bonjour mes élèves de deuxième année bac option français on se retrouve dans cette vidéo pour faire la suite de la correction de la série d'exercices de la leçon transformation chimique qui s'effectue dans les deux sens alors on va faire l'exercice 4 voilà l'exercice on considère un mélange deux on a deux solutions une solution s1 d'acide chlorhydrique d'accord de volume v1 est égal à 5 millilitres et de concentration c1 est égal à 0,5 mol par litre la deuxième solution s2 d'acide chlorhydrique aussi de volume v2 est égal à 20 millilitres et 2 de ph est égal à 1,3 la première question écrire l'équation de la réaction chimique d'acide chlorhydrique et l'eau deuxième question calculer la quantité de matière des ions h3 plus dans chaque solution déduire la concentration de h3 plus dans la du mélange de la concentration de la concentration moeller des ions h3 plus du mélange et la dernière question calculer le ph du mélange à lisez la première question c'est juste l'équation de la réaction alors on a l'acide chlorhydrique c'est hcl sa base conjuguée c'est cl moi alors l'acide hcl va réagir avec avec quoi avec h2o alors h2o c'est une va jouer le rôle d'une base h2o et l'acide conjugué c'est h3 au plus alors on a la réaction de hcl avec h2o donc l'équation de la réaction chimique est la suivante hcl c'est un gaz plus h2o liquide le solvant il va donner les ions cl moins à que plus les ions h3 au plus à que c'est clair alors pour la deuxième question calculer la quantité de matière des ions h3 plus dans chaque solution alors on va faire ici la solution s1 la première solution ici on va calculer la concentration dans la solution s2 et dans cette rébruque là on va calculer la concentration totale du mélange c'est voilà alors pour la solution s1 qu'est ce qu'on a alors pour la solution s1 on a un volume v1 et concentration c1 d'accord alors pour trouver la quantité de matière alors n on a déjà la réaction de la réaction de l'acide plus que l'acide hcl c'est un acide fort alors sa réaction dans l'eau c'est une réaction totale ça veut dire toute la concentration de hcl sera transformée en h h3o plus et cl moins alors la concentration de h3o plus est égale la concentration de Cl moins est égal à la concentration c de hcl d'accord alors d'où vient ça d'où vient ça c'est puisque la réaction la réaction est totale d'accord alors là de la partie il y a un acide fort un acide fort c'est la dissociation c'est la dissociation totale alors pour la solution maintenant SA alors Na de S3 au plus est égale à la concentration de H3 au plus fois le volume V1 alors on peut noter ça C1 puisque l'on travaille dans la solution C1 c'est C1 fois V1 on a déjà C1 est égale est égale à 0,5 et le volume c'est 5 millilitres 5 millilitres d'accord alors fois 5 fois 10 à la puissance moins 3 pour passer du millilitre vers litre alors Na de H3 au plus est égale à 2,5 10 à la puissance moins 3 mol voilà la quantité de matière de H3 au plus dans la solution S1 et pour la solution S2 on a on a la quantité de matière N2 de H3 au plus est égale à la concentration de H3 au plus dans la solution 2 fois le volume V2 alors si on peut remarquer dans l'énoncé on a déjà la concentration bien le pH de cette solution et on sait que la concentration de H3 au plus il a une relation avec le pH c'est 10 à la puissance moins pH fois V2 alors on peut calculer maintenant la quantité de matière de N2 de H3 au plus alors c'est 10 à la puissance moins pH pH c'est 1,3 fois V2 c'est 20 millilitres fois 10 à la puissance moins 3 moins 3 on trouve N2 de H3 au plus est égale à 1 fois 10 à la puissance moins 3 mol et voilà la quantité de matière de H3 au plus dans la solution S2 et la deuxième partie de la question déduire la concentration H3 au plus alors la concentration de H3 au plus dans le mélange est égale la quantité de matière de H3 au plus par définition la concentration c'est la quantité de matière sur le volume mais il faut faire attention qu'on a ici un mélange c'est à dire on a la solution S1 de volume V1 et la solution S2 de volume V2 alors dans un mélange on a le volume total d'accord alors le volume total c'est quoi c'est V1 plus V2 et de même pour la quantité de matière on a N1 de H3 au plus c'est à dire la quantité de matière de H3 au plus dans la solution S1 et la quantité de matière dans la solution S2 d'accord c'est pour cela c'est comme ça on peut trouver la concentration totale on peut dire on peut faire si c'est totale ou bien totale la concentration totale alors la concentration de H3 au plus totale c'est on va faire juste l'application numérique alors c'est 2,5 10 à la puissance moins 3 plus 1 10 à la puissance moins 3 sur le volume total c'est 0,5 non c'est 5 pardon c'est 5 c'est V1 c'est 5 plus 20 le tout fois 10 à la puissance moins 3 alors on va trouver la concentration de H3 au plus du mélange bien sûr alors on va trouver presque 0,14 mol par litre voilà on a trouvé maintenant la concentration des ions H3 au plus dans le mélange c'est clair allez-y en passant maintenant à la question la dernière question calculer le pH du mélange alors c'est simple pour calculer le pH du mélange on a déjà trouvé la concentration de H3 au plus dans le mélange alors on a trouvé que H3 au plus la concentration totale c'est 0,14 mol par litre et on sait que le pH de la solution est égal est égal à quoi ? pH est égal à toujours moins log de la concentration de H3 au plus alors on va remplacer juste la concentration de H3 au plus par 0,14 la valeur de la concentration on trouve que pH est égal à moins log de 0,14 alors on trouve finalement la valeur de pH du mélange d'accord ? le pH est sans unité d'accord ? on trouve presque 0,85 d'accord ? et voilà le pH de notre solution il est très très acide puisqu'on a utilisé un assez très fort et automatiquement bien sûr la valeur de pH sera inférieure à 7 et comme vous voyez ici on a 0,85 c'est une valeur faible de pH cela veut dire que la solution est très très acide c'est clair ? merci pour votre attention n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos camarades et abonnez aussi au revoir et bon courage et bon courage ensuite